Le Forum des métiers 2024, c'est un événement organisé par la Direction jeunesse de Saint-Ouen-sur-Seine. Il a pour but d'ouvrir les champs du possible pour les élèves de 4e de Saint-Ouen. On travaille avec l'éducation nationale, un partenariat avec l'éducation nationale. C'est un projet en collaboration avec les principaux des collèges. On travaille avec les 4 collèges de Saint-Ouen, Becker, Jaurès, Doramard et Michelet. Le choix de la classe des 4e, c'est un choix stratégique. C'est pour amorcer le stage de 3e qui aura lieu l'année prochaine et aussi travailler l'orientation de l'élève. C'est pour cela qu'on a organisé cet événement. Les partenaires qui nous ont permis de mettre en place ce forum à destination des élèves de 4e, ça fait plusieurs années qu'ils participent déjà à ce forum, d'autres sont nouveaux, le découvrent en même temps et ont l'intention de revenir. Vraiment, le but, c'est de proposer une multitude de métiers que les enfants puissent découvrir et après se projeter peut-être ou non dedans. Sur notre stand, nous avons décidé de présenter une palette des différents métiers de la police nationale puisqu'il y a plus d'une centaine de métiers différents. Dans la police nationale, ils ont l'impression qu'il y en a deux ou trois. Et là, notre objectif, c'était de leur montrer vraiment cette pluralité, notamment sur deux filières. La filière police, des personnes qui sont armées, et la filière police technique et scientifique, donc plus dans la recherche de traces et d'indices pour aider les enquêteurs. Donc, on a décidé d'en aller dans la discussion, dans l'interaction, répondre aux différentes questions qui nous sont posées. Mais on a aussi mis en place une petite scène pour pouvoir être en interaction avec eux. Et donc, on les fait un peu de succès, mais ça permet vraiment de pouvoir discuter des fois avec des personnes qui sont un petit peu plus timides et d'une autre manière de se connaître. Et l'objectif, c'était vraiment de leur montrer notre parcours, de montrer ce qu'on pouvait proposer et voir si ça pouvait les intéresser ou pas et de leur donner de la documentation. On va aller regarder par la suite sur Internet pour essayer de continuer à nourrir leur curiosité. On essaye de toucher tous les secteurs possibles, vu qu'on sollicite les services de la ville, plus les entreprises. On essaye aussi d'axer justement sur les métiers qui sont méconnus. Sur les trois jours, nous avons plus de 150 professionnels mobilisés bénévolement pour présenter leur métier à ces jeunes de 4e des collèges de la ville de Saint-Ouen. Alors, on a eu un petit peu tous les profils. On a eu des jeunes qui venaient uniquement pour les métiers du droit, mais qui avaient une idée tout à fait erronée, puisqu'ils croyaient que c'était que parler et qu'on n'écrivait pas. On a des jeunes qui ne connaissaient pas du tout le métier de la justice, à qui on a pu présenter tous les métiers, qui ne savaient pas qu'on gérait, par exemple, les établissements pénitentiaires, qui croyaient qu'on était des policiers. On a eu des jeunes qui avaient quand même préparé, qui étaient très intéressés, curieux, de découvrir les différentes facettes et qui se sont projetés. Ils ne savaient pas qu'on avait des psychologues. On leur a fait découvrir tout le panel des métiers. Ils étaient vraiment très, très intéressés. Et voilà, on a plutôt travaillé en petits groupes. On présentait globalement les métiers. Et puis après, on répondait qu'on était trois, chacun au métier, en fonction de leur appétence ou de leur souhait. En plus des entreprises partenaires, les services de la ville Jules Jeux viennent présenter les métiers de la fonction publique, que ce soit la petite enfance, les ateliers, tous les métiers qui sont au service de la population et qui sont actifs sur la ville de Saint-de-Foy. Je fais partie du service technique. On avait un stand au sein du Forum des métiers qui est vraiment au top. On a mis en avant pas mal de machines, de loutillage, pour que les enfants soient curieux. Ils étaient vraiment très, très curieux, très, très, très intéressés par ce qu'on fait. On aura parlé un peu du métier de la polyvalence, également de la plomberie et de la serrerie. Ils étaient très intrigués par le travail qu'on faisait. On leur a dit comme quand on intervient beaucoup dans les écoles. En fait, là, ils comprennent mieux pourquoi ils travaillent dans des bonnes conditions dans les écoles. Ils ont de l'éclairage qui fonctionne correctement. Ils ont des WC qui fonctionnent correctement. Et on leur a expliqué que c'était notre cœur de métier avant tout. C'est-à-dire qu'on était là vraiment pour apporter un service dans les écoles en premier lieu parce que c'était la charge de travail la plus importante qu'on avait. Et ils étaient vraiment contents de ce qu'on faisait au sein du service technique. Et ils étaient vraiment intrigués. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup, vraiment, beaucoup de monde au sein du stand parce qu'ils étaient attirés par tout ce qu'on avait mis sur l'établi. On avait mis des perceuses, on avait mis des disqueuses, on avait mis le casque de la bardeau, exactement, bien vu. Ce fameux masque à souder qui intriguait beaucoup les enfants. Ils étaient vraiment attirés par tout ça. Et ce qui a fait qu'on a eu vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont venus nous voir. Et ça nous a permis d'avoir des journées bien chargées qui sont passées très, très vite, sincèrement, et vraiment super vite. Et on a eu des échanges constructifs avec les enfants. Et ça nous a permis de mettre en avant un peu le service technique et le fait qu'on recrute aussi des stagiaires. C'est vraiment très important à le dire aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service technique forme des apprentis, recrute des stagiaires également, sans oublier qu'aujourd'hui, on a un service technique avec des personnes qui partent en retraite. On a pratiquement 5 agents qui partent en retraite dans un futur très proche. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait une passation d'expérience entre l'aider par la retraite et ces jeunes qui arrivent au sein du service technique. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour nous.